Après ma rencontre avec une Highland, je suis à Bridge of Cali. Je prends la A93 qui va vers le nord en direction de Braemar. Je rentre ainsi davantage dans le parc national des Cairngamps en direction des zones les plus montagneuses. La route serpente doucement en prenant progressivement de l'altitude. Si tout à l'heure elle semblait se diriger vers un ciel moins chargé, là elle prend plutôt la direction des nuages. La route serpente doucement en direction des nuages. La route serpente doucement en direction des nuages. Je chemine entre prairies et montagnes. La route est luisante et le ciel de plus en plus menaçant. Les quelques voitures que je croise ont leur feu de croisement allumé. C'est pas bon signe ça. Je ne sais pas pourquoi, mais ces paysages dans cette ambiance me plaisent. J'ai vraiment l'impression de voir le pays dans sa forme brute. Certes, ce serait sûrement plus joli avec du soleil et quelques nuages dans le ciel, mais là, je me sens vraiment plongé dans l'atmosphère écossais. Alors que la route continue de monter doucement, les prairies laissent place à la lande au milieu des montagnes, avec un petit cours d'eau au milieu. Comme précédemment, le paysage est à nouveau sauvage et envoûtant. Et la route, un vrai plaisir à parcourir. Sous-titrage ST' 501 Finalement, le chemin des nuages et le mien se croisent. On arrive à la station de ski de Glenshi, nous sommes à 580 mètres d'altitude et il fait 9 degrés. Le passage dans les nuages cesse dès que la route redescend et repasse sous le couvercle de majeur. Il y a une quinzaine de kilomètres jusqu'à Braemart. La Cluny Water va nous accompagner jusque là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'arrive dans Braemart. Le château est fermé alors je n'essaye même pas de m'en approcher. Je vais tenter d'aller voir l'endroit où se déroulent habituellement les Highland Games que ne ratait jamais la reine Elisabeth II. Plutôt que de prendre la rue qui mène directement, je décide un petit détour. Pourquoi ? Parce que... D'abord sur une petite route goudronnée. Je tourne ensuite sur un chemin de terre avec quelques ornières remplies d'eau. Avant de revenir sur une portion bitumée mais qui n'est pas en super état et qui longe le Highland Games Center. Ce centre n'est pas accessible mais c'est pas bien grave, j'ai d'autres projets. Je reprends le fil de mon périple en sortant de Braemart vers l'ouest. J'emprunte la Line of the Road qui longe la rivière D. La route est bonne et le paysage magnifique. Musique Musique Forcément, devant un tel endroit, la grosse photo s'impose. Musique 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 Musique